Des mineurs, ça c'est un film de mec. Disons que c'est un film qui annule la différence de sexe. Ouais, on va tirer à lui dire en face. Tu vois ? T'es d'accord avec moi ? Mais bon, j'irai pas. T'as vu comme elle est gaulée ? Pas sûr. Elle paierait bien à ton père. Pas sûr. Il saura pas quoi en faire de la grande, elle rentre pas dans la caravane. Moi j'aimerais bien faire des films comme ça plus tard quand je serai grande. Tu te rends compte ? Elle est comme un général à la tête d'une armée. Elle commande à tout un tas de mecs, elle fait tout péter si elle veut. Ça a quand même un petit air de films de propagande. Des films d'efforts de guerre pour remonter le moral des troupes, celui des veuves et des mères qui perdent leurs fils, non ? Non, moi je trouve pas du tout. Il n'y a rien sur qui a miné le terrain par exemple. Il n'y a rien sur le pourquoi du comment. Pourquoi fallait-il venir en Irak ? Pourquoi y est-on venu ? N'est-ce pas la pire erreur que les démocraties occidentales aient commise contre les peuples pour les siècles à venir ? Oh ! C'est pas un film d'y poissé. Bientôt tu me feras le coup de Godard avec Kubrick à propos de Full Metal Jacket quand il le reprochait de ne pas montrer la guerre du côté des Vietnamiens. Mais la guerre c'est conquérir un espace en chant des gens. Bigelow s'extirpe du débat sur le fallait-il y aller ou pas. Pour elle, ils y sont, ils y sont. Bah alors si on va par là ? Mais justement, allons plutôt par là. Arrête de nous faire marrer comme ça, on fera jamais nos 8 kilomètres. Tu parles ! Tes 8 bornes sur les pères culons, les yeux bandés en fumant mon club. Tchou tchou ! Elle a que 11 millions de dollars pour faire son film. Elle a pas les moyens de répondre à tes questions. C'est comme si tu demandais à Fletcher dans les lignes du Chicago Express de s'occuper du sort des Chinois qui ont posé les rails pour que ça roule. Il a pas le temps. Tu dis n'importe quoi, c'est pas la même échelle. Fletcher il a tourné en deux semaines. Ça a rien à voir, c'est une série B. Et puis des mineurs, c'est un film qui nous adresse qu'aux Américains. Ouais, à première vue oui. Aux Américains, à tous les gamers du monde. C'est là que c'est universel. La cible du film, c'est aussi tous les Irakiens qui un jour pourront s'acheter une PlayStation. Ça y est, tu dérailles ma pauvre. Regarde James. Ouais. Il est beau quoi, et alors ? C'est le nouveau héros américain. Moi je l'appellerais le héros transcendental. Ah ouais. James est un héros d'un nouveau genre. D'habitude, dans les films hollywoodiens, le héros peut aller jusqu'au sacrifice de sa propre vie. Mais c'est toujours en vue du rétablissement d'un ordre pacifié antérieur au chaos. Mais James, lui, il s'en fout. Il ne rétablit rien. Quand il revient à la fin, c'est parce qu'il est prêt à s'attaquer au niveau suivant. C'est un jeu, point barre. Partout ailleurs qu'au jeu, il s'emmerde. C'est pour ça qu'il n'a jamais peur. Il n'est presque plus humain. Pas faux. C'est un inadapté. Ça tient pas mal ton truc parce qu'il y a un moment dans le film où il essaie d'être un héros. Il essaie de redonner un peu de sens à tout ça. Mais ces valeurs-là, sa morale à lui, celle de l'américain moyen, l'entraîne dans l'erreur. Ah tu vois, t'as vu le film. Il est condamné à n'être qu'un héros transcendantale. Il ne sauvera rien ni personne. L'héroïsme est vain et le héros aussi. Il ne sert plus une communauté. Il se sert lui-même pour du rien. Et la même scène que dans les dents de la mer. Trois mecs bourrés. Ah ouais, exact. Mais il n'a rien à partager. Aucune blessure à se montrer. Il y a juste la collection de détonateurs de James. Les trophées du joueur. Tu sais, quand Richard Dreyfus montrait son cœur et disait « Et là ? » Et les autres ne voyaient rien, alors il répondait « Marie-Hélène m'eût faite. Elle m'a brisé le cœur. » Ah oui, sublime. Mais là, il n'y a aucun cœur à briser. L'action, l'action, toujours l'action et l'humanité en retrait. Il fume après chaque déminage comme il doit le faire après l'amour. Il est largement au-dessus de ça, bien qu'il est une descendance. T'as raison de dire descendance plutôt que fils. Il ne peut plus rester chez lui. L'abondance des supermarkets le dégoûte. Couper une carotte dans la cuisine pendant que sa femme coupe une pomme de terre, ça l'emmerde. Auter les feuilles qui bouchent la gouttière du toit, ça l'emmerde. Voir bébé s'émerveiller de la moindre connerie, ça l'emmerde. La vie, ça l'emmerde. Il veut jouer, c'est tout. En fait, Bigelow décrit un dispositif. Elle s'émerveille de sa technicité, mais elle s'intéresse peu aux effets qu'il a sur le réel. Comme par exemple qui tue des êtres humains. Mais ça arrive tout le temps, ça, ma petite. La vache, j'ai rien compris au film. Pourtant, le titre original est limpide. The Earth Locker. C'est-à-dire, en gros, la zone de danger. L'endroit où il ne faut pas être. La zone de mort, quoi. Si en plus, il faut être bilingue. J'aurais dû faire philo. La vie ne vaut rien. Allez, remets-toi. Touche-os ! Les anniversaires. Les anniversaires. Sous-titrage FR ?